On s'attendait à un régal sans égale dans un stade de martyrs excité. Les 11 nationales de la République démocratique du Congo n'ont pu offrir mieux qu'un but à zéro contre les Sili nationaux de la Guinée pour le compte des éliminatoires de la Cannes Maroc 2025. Il est 20h à Bounia, dans la province de Litori. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Les élus de Litori sont contre la menace étrangère qui pèse sur leur province. C'est le début, c'est le député national, Paul Babangou, qui a donné cette assurance ce vendredi 16 septembre à son arrivée à Bounia. Un message qui corrobore celui du gouverneur militaire de la province de Litori. Un reportage de Sélémanie Junior. La première bande ici est constituée de six sujets ougandais spécialisés dans les attaques sanglantes de zone G internationale. Ils sont facilités par un sujet congolais au nom de Singuma. Cette deuxième bande de criminels, avec sa recéleuse, est aussi tout autre spécialisée dans les braquages de chôpes monétaires et ciblés de commerçants. Le dernier camp en date est l'assassinat du vendeur de Carbira, non loin de la station Kirikou. C'est un nombre de trois de francistes là. Et où il y a un balle ? Télémane. Et où il y a trois ici ? C'est l'autre qui a été à l'arme ici ? Téléphone. L'autre ici avait les torches. Non, là. L'autre avait une barre à mille. Ma fait, il y a deux balles. Ils m'ont tiré deux balles réelles. C'est la troisième balle qui m'a touché et heureusement, j'ai eu la vie sauve. Au total, c'était six balles et les trois balles qui ont été tirées de plus, c'était dans la maison. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Eutory a félicité le service de défense et de sécurité. Je voudrais d'abord féliciter nos services avec peu de moyens que nous avons. Voilà le résultat. Quand nous disons que nous ne dormons pas pour vous, mais il y en a d'autres qui s'évertuent chaque jour. Oh, police, ça va être le long de mon côté. Oh, armée, ça va être le long de mon côté. En Eutory, les rebelles n'attrétiennent pas de bonnes relations avec la communauté, a poursuivi le lieutenant général Ubuyanka Shomadjouni. Vous n'êtes pas avec vos communautés. Ils savent que vous leur faites du mal. Dès que vous commencez à faire du mal, ils viennent nous le dire. Ils nous donnent même, même, tout ce que vous faites, vos mouvements. Moujididangani, quelle que soit la communauté, c'est là, Rouchiké, communauté et Thiongé, vous qui avez fouillé là-bas, qui pensaient que vous alliez venir ici comme si, et non, on vous aura, et vous allez le payer très cher. Seulement durant cette année en cours, plusieurs coffres forts ont été brisés par ces mercenaires ougandais, dont celui de l'entreprise Mogaban et Pralima, la Chérie, Nosso. Voilà, c'était donc deux groupes de bandits qui ont été présentés au gouverneur militaire. À présent, nous revenons sur ce message qui corrobore celui du gouverneur militaire. Le message est celui du député national Paul Babangou, qui est donc arrivé à Bounia ce vendredi. La patrie ou rien, quand le pays est menacé, c'est le message lancé ce vendredi 6 septembre courant, après son atterrissage en ville de Bounia par le député national Paul Babangou. Pour la province de Litori, à mon arrivée, je voulais passer ce message d'une manière solennelle. Lorsqu'on est menacé, lorsqu'on est agressé, même dans une famille, on est obligé de souder les coudes pour d'abord chasser celui-là qui veut attaquer la famille. À cette occasion, je voudrais demander à tous les étudiants possibles de signer pour goûter hors d'état de nuit toute personne qui viendra avec des velléités pour faciliter la pénétration de M23 au sein de cette province. Il a invité les groupes armés réfractaires au processus de paix à séduquer comme un seul homme pour barrer la route aux agresseurs. Que vous soyez de l'FRPI, que vous soyez CODECO, que vous soyez Tchinyakilima, que vous soyez Zahir, tout le monde maintenant est obligé de servir l'apathie. Pour l'instant, nous sommes obligés de conduire avec le gouverneur militaire, de conduire derrière les efforts du chef de l'état. Jeudi 5 septembre, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant général, le Boyanka Shomadjouni, s'est aussi adressé à Corneille Nanga en ces termes. Nanga, tu n'as pas de frères ici. Ici, il n'y a que les Ituriens et les Congolais qui sont tous ensemble. Vous n'avez pas de frères, vous venez avec les étrangers et vous dites que non, voilà Bandogu, 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 Yawak. Vous n'avez pas de Ndougu ici. Vos Ndougu, ce sont ceux-là avec qui vous êtes là. Restez là-bas avec eux. Donc nous, nous sommes prêts à répondre à toute éventualité. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que nous sommes avec toutes les communautés. Toutes les voix appellent aujourd'hui la communauté utourienne à se liguer pour barrer la route à cette rébellion. Sur demande du gouverneur Jean Bakomito, les députés provinciaux du Haut-Uilé sont en session extraordinaire depuis jeudi pour l'approbation du programme d'action du gouvernement provincial. La cérémonie d'ouverture a été dirigée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale, Justin Zamba. Reportage Nathalie Boulakabéa. Le gouverneur Jean Bakomito Gambu. C'est l'objet de la convocation de cette session après avoir salué les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseké de Tilumbo, afin de venir à bout de la guerre qui sévit dans l'est du pays. S'il demande, monsieur le gouverneur, tel que formulé dans sa correspondance du 3 août dernier, une session extraordinaire a été convoquée afin de permettre aux honorables députés provinciaux d'examiner le programme d'action du gouvernement provincial en vue de son approbation et de l'investiture du ministre provinciaux. En vue d'atteindre cet objectif, Justin Zamba invite ses pairs à un travail assidu, mais dans un climat de franche collaboration pour l'intérêt supérieur de la province. Le travail dira cette session avec assiduité et minutie pour aboutir à une approbation bien analysée du programme d'action du gouvernement provincial. Espérer avoir notre chère et unique province, lui obtenir ses vêtures de sa belle robe. De retour de ses vacances parlementaires dans le territoire de Mouinga, sa circonscription électorale. L'honorable Trésor Mouti qui s'est entretenu jeudi 5 septembre 2024 avec le gouverneur de province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourossi-Sadiki. Au menu, les problèmes sociaux économiques et du développement de cette partie de la province du Sud Kivu. Des retours de ses vacances parlementaires dans le territoire de Mouinga, sa circonscription électorale. Le député national, l'honorable Trésor Mouti qui a rencontré le gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourossi-Sadiki. J'ai essayé de lui brosser le tableau, c'est un territoire de Mouinga, partout où je suis passé. J'ai essayé de donner quelques propositions. En bref, le gouvernement a rassuré, qu'il est derrière ça, qu'il va m'appuyer, je vais l'appuyer aussi. Et je vais demander surtout à ces exploitants et aux sociétés de respecter la loi en la matière et de respecter notre pays. Parce qu'on ne peut jamais aimer son pays et vouloir voler ou piller son propre pays. Pour le reste, je vais demander à la population du Sud Kivu d'être derrière le gouverneur et de suivre de près tout ce qu'il est en train de faire, surtout certains projets de développement que je suis de voir par-ci par-là. Quant à nous en tant que décelateur ou député de cette population, à tout moment, qu'il y a un Sambapa, on aura ce courage de dénoncer. Et si tout marche bien, on va l'applaudir. C'est ça notre erreur. On n'est pas là pour flatter le gouverneur, mais on doit lui dire la vérité. Parce que moi, mon problème, c'est la vérité du Sud Kivu. Il est jeune, mais aussi, il est concret et réaliste. Sur le plan de la production légistique, il produit beaucoup. C'est un des rares députés qui est sur le terrain, qui est avec sa population, avec sa base. Et je l'en remercie. Il nous critique et nous donne des... La notabilité de la province du Kivu est globalement satisfaite de la réalisation des travaux du PEDL 145 territoire. Mais à Gungu, on attend voir la construction de la route qui mène à la centrale de Kakoubola, ce qui entraînera le développement de ce coin de la province. C'est une véritable recette qui représente une force socio-économique du territoire de Gungu, province du Kivu. Avec 15 665 km² de superficie, Gungu, c'est le grenier agro-pastoral, dans une grande diversification économique. Mais ce grenier sombre et plongé dans les oubliettes, dans la programmation budgétaire en cours. Pourtant, le besoin en infrastructures socio-économiques des bases demeure criant. Producteur du courant électrique de Kakoubola, dans la distribution de cette électricité, Gungu n'y prend pas part. Face à cette injustice sociale, les filles et fils de Gungu, représentés par la notabilité, et le caucus de députés nationaux et provinciaux, plaire à la construction des routes provinciales et des décès agricoles, partant de la nationale numéro 1, ce qui doit consolider les acquis de PEDL 145 territoires. Lors de ce point de presse, les députés de Gungu, notamment le révérend David Livingston Mapanza Et Mgr Zéphirin Fumumapanda, exhorte le ministre des infrastructures et travaux publics à penser aussi aux habitants de Gungu. Pourquoi Gungu est toujours lésé ? Pourquoi nous réclamons ça ? Selon certaines informations que nous avons appris, c'est à vérifier. Les chefs de l'État devraient aller inaugurer les barrages de Kakoubola à Kikui. Nous ne serons pas d'accord. Il doit arriver à Gungu, se rendre compte, à part par la réalité, ça lui permettrait de faciliter l'alphatage de la route. C'est pour cette raison, nous en tant qu'élus de cette circonstitution électorale, nous avons décidé de réclamer auprès des ministres d'État. Si rien n'est fait, la route qui mène vers le site de l'Istem Tchikapa sera coupée en deux. En marge de ses vacances parlementaires, le député national Simo Moulambampoutou plaide pour cette route pour qu'elle soit asphaltée dans le cadre de PEDL 145 territoires. C'est un reportage signé Franklin Eclair, Kalombo Amatanda. L'actuel comité de gestion de l'Istem Tchikapa, dirigé par le professeur Bosco Tchitenge Tchamouyaya, mérite notre soutien à voir ce qu'il a réalisé comme œuvre à deux ans seulement depuis l'arrivée de cette équipe dirigeante nommée par le ministère de l'Essu. Ses propos sont de l'honorable Simo Moulambampoutou lors de sa descente, ses jours à l'Istem Tchikapa dans le cadre de ses vacances parlementaires. J'étais curieux de voir les réalisations du comité de gestion. Nous, les tours ont fait un travail considérable et j'ai apprécié. J'ai eu aussi l'appréciation du conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur qui a visité ici, avec qui j'ai parlé. Elle a aussi félicité le comité de gestion. Elle a sollicité aussi de ma part le soutien, puisqu'elle a dit que ce sont les politiciens qui influencent l'instabilité des institutions. Mais les cas d'espèces, en tout cas, j'encourage. Et je vais plaider aussi auprès du ministre de tutelle pour le maintien de ce comité, puisque j'ai fait un bon travail. Ici, là, j'ai visité le bâtiment administratif avec plus ou moins 16 bureaux. Il y a trois auditoires. Je vois en face de moi sept auditoires en construction. En bas, là-bas, il y a encore un bâtiment qu'on est en train de construire. Nous restons dans le Kassai. La nationale numéro 1, tronçon Luangue-Chikapa, est menacée par les erosions. Des cris s'élèvent pour sa réhabilitation avant que ce qui est à craindre n'arrive. La réhabilitation des routes des desserts agricoles doit figurer parmi les priorités du gouvernement pour lutter efficacement contre la faim en République démocratique du Congo. Propos de l'honorable Grégoire Banzamundongo. Lors de sa tournée au Kassai, le secteur Katanga a été les points de départ de sa tournée. Ici, la population l'a réservé un accueil chaleureux. L'élu de Chikapa a communié avec les chefs des secteurs, les chefs des villages, ainsi que la foule qui est venue l'accueillir. Prenant la parole, l'honorable Banzam a alerté sur les tapis 2 de la nationale numéro 1 qui risque d'être coupée dans les tronçons compris entre Luangue et la ville de Chikapa. Une situation qui risque de désenclaver cette ville. L'honorable Grégoire Banzamundongo a en outre demandé aux habitants du Kassai de se lancer dans l'agriculture pour mettre en valeur des étendues des terres arables que regorgent cette province. Il a précisé que la réhabilitation des routes des desserts agricoles reste son cheval des batailles et que la poursuite de la route transafricaine qui mène jusqu'à Lobito en Angola va permettre la relance du commerce dans la région. Le sénateur Jacques Tshisekedi est dans sa province. Au moment de cette rentrée scolaire, il a pensé apporter un soutien substantiel aux élèves des écoles de cette partie du pays. Nous dit-on ? Les écoles du Kassai central bénéficient d'un soutien de taille du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour accompagner la gratuité de l'enseignement de base instauré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo. Nous sommes à Toukombé, dans la commune de Katoka, où les élèves reçoivent une visite surprise de cet élu des élus d'élus de PES venu apporter son aide et réconforter les corps d'enseignants au front. Les fournitures scolaires ont été remises. C'est un sténat concerné, ce qui a réjoui les bénéficiaires. Je suis à la vue de la joie de voir notre honorable Jean Tshisekedi distribuer son petit scolaires aux enfants. Nous demandons au sénateur de nous aider avec le banc et aussi le bon battement pour le bon fonctionnement de notre école. Nous sommes dans l'entraînement, nous parlons aussi pour nous pour que nous soyons aussi payés avec le temps. En tout cas, je suis tellement content. Je suis fier, ravi même. Si on avait de tels gens, le Congo serait très loin. L'autre action du jour du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au profit de la population est celle de la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau bâtiment qui devra abriter les centres de santé de Benamande Etat. C'est la grande satisfaction de tous face à ce énième ouf de soulagement. Betty Tiando est chef de secteur Lulou dans le territoire Mouchacha en province du Lualaba. Elle s'est engagée au soutien de la gratuité de l'enseignement de base et l'amélioration des conditions d'apprentissage des écoliers de sa juridiction. Les écoles de tous les quatre groupements de son secteur ont bénéficié d'un important lot de Bampupitre. C'est un reportage de Ricardo Bambica. Un lot important de Bampupitre a été remis aux écoles des quatre groupements du secteur de Lulou. Objectif, soutenir la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo, et assurer la meilleure condition d'études pour les enfants de cette entité. Par cette dotation, la chef de secteur de Lulou, Betty Tiando Katoke, démontre sa ferme volonté d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, impulsée en province par l'exécutif provinciale d'Iloalaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni. A noter que l'opération de montage des Bampupitre se poursuit, dont le but est de favoriser l'accès à l'éducation à tous les enfants du secteur. Les écoles construites sous Betty Tiando et celles d'avant recevront toutes les bons pépitres. Question de traduire le lien direct qui existe entre l'attention et le confort, afin d'appuyer l'éducation des élèves qui d'y restent et le leitmotiv de l'autorité locale de Lulou. Signalons que les villages d'Issampo, ou Koji, Moapé, ne seront pas oubliés. Betty Tiando n'égire que sur le respect de la campagne lancée il y a quelques années par le gouvernement de la République, notamment. Pas d'école Samba dans son entité. Les outils des luttes contre la maladie du M-POC se sont arrivés à Mbandaka. La direction provinciale de la santé les a réceptionnés. Il s'agit des médicaments et engins de mobilité. Moudi Mimi et Takai Bounou. Cette dotation qui vient à Point-Nommé à la direction provinciale de la santé Équateur pour desservir différentes zones de santé afin de faire face à l'épidémie de M-POC, qui a une grande prévalence dans la province de l'Équateur, est constituée de 20 motos dotés par le projet d'appui à la relance de la santé PARS, un lot important de médicaments ainsi que des kits pour la prévention et les contrôles des infections, dont du gouvernement central et l'Organisation mondiale de la santé HOMES. Une salle D, cellule intelligente pour la surveillance de maladies, réhabilité par le projet Rédicé. Et enfin, un hors-bord dotation de l'OMES pour une intervention rapide de corps soignants sur terrain. Rappelons qu'avant la remise officielle de ces lots importants de médicaments et engins, plusieurs allocutions ont été prononcées pour interpeller le bénéficiaire à en faire bon usage. Il s'agit notamment de celle du ministre provincial de la santé, Dr Didier Ibingé. Tout en est au premier lieu de pouvoir remercier le président de la République, le chef de l'État, son exécutif de l'État, son exécutif de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Tout sa politique du peuple est d'abord, c'est là où nous trouvons la couverture de la santé universelle. Et le chef de l'État, il a tendu nos cris d'alarme par rapport à l'épidémie, un pox qui frappe notre province. Le chef de division provinciale de la santé, Nicole Kumboulani. J'attire l'attention à nos strictures. Il faut en affaire bon usage. C'est pour les biens de notre communauté. Et enfin, le message du partenaire Dr Letchou Richard de l'OMES. Ici, je voudrais exprimer toute notre satisfaction. C'est un renforcement du système de santé. Dans la suite de cette donation, nous sommes en train de répondre à l'épidémie de un pox. Notons que cette cérémonie qui a débuté à la DPS s'est clôturée à l'OMES. Mesdames et Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez pour celui des 20h, Anita Luambua. Sous-titrage Société Radio-Canada